Oui, je souhaite la bienvenue à chacun à l'étubrique de ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'étubrique ne soit pas vain dans ta vie. Elle ne sera pas vain dans ma vie. J'ai dit, elle ne sera pas vain dans ma vie. Je ne viendrai pas en vain. Je ne vais pas apprendre en vain. Et le pasteur ne va pas enseigner en vain. Elle nous fera du bien. Père, nous te remercions pour l'étubrique. Merci pour ton peuple, nos frères et soeurs, nos pères, nos mères, nos enfants, garçons et filles, nos invités, membres et tout le monde. Nous demandons au Seigneur que ce soit. Tu bénis chacun au nom de Jésus. Que ta parole enrichisse chaque vie. Que ta parole purifie nos vies. Et s'il y a quelque chose qui ne doit pas être dans nos vies, la puissance de résurrection de Dieu enlève toutes choses et balaie toutes choses au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce soir. Montre-leur ton amour. Et que la puissance de ta parole, de ton amour agisse puissamment dans chaque vie. Hôte tous les problèmes et que ta puissance de résurrection soit vivante au milieu de nous ce soir. Merci Père pour l'exhaustement. Au nom de Jésus nous prions. Que Dieu bénisse. En lisons ce verset, vous savez que nous enseignons ce soir sur la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Je dois revenir un peu pour vous rappeler. Son ministère terrestre était conclu. Et il a déjà achevé l'oeuvre que le Père m'a confiée. Il a dit plus tôt que ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Finalement, maintenant, il a achevé ce ministère. Le ministère de la prédication. Le ministère de la proclamation de l'évangile. Le ministère de l'annonce de l'amour du Père. Maintenant, nous pouvons nous réconcilier au Père. Après avoir tout conclu. Ensuite, la trahison est venue. Il a été trahi. Non seulement cela, finalement, il a été jugé. Et les juges, avec les Romains, qu'il doit être crucifié. Même si Pilate avait dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il a répété, je ne trouve aucun crime en lui. Et ils l'ont sorti la troisième fois. Je l'ai sorti, voici votre roi, voici l'homme. Je n'ai trouvé aucun crime en lui. Mais les juges ont crié, crucifiez-le. Crucifiez-le. Débarrasse-toi de nous. Lui de nous. Nous ne voulons rien faire avec lui. Finalement, ils l'ont crucifié. Ensuite, sur la croix, il y avait deux autres malfaiteurs. Crucifiez-le à gauche, l'un à sa droite. Et l'un d'eux a dit, tu es le sauveur. Pourquoi ne pas nous aider? Pourquoi nous descendons de la croix? Et l'autre a dit, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Lui n'a rien fait de mauvais. Même ces gens savaient qu'il n'a rien fait de mauvais. Finalement, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est mort et ils l'ont mis dans le tombeau. Et ils ont placé une pierre dessus afin que personne ne puisse rouler la pierre et le sorte. Mais le premier jour de la semaine, la pierre a été roulée. Et Jésus est ressuscité des morts. Et c'est ce que nous étudions, nous apprenons aujourd'hui. Nous parlons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La certitude et l'évidence de la résurrection de Christ. Alors, pourquoi étudions-nous cela? Ce n'est pas seulement pour que nous aie une connaissance mentale, pour que je dise, oui, j'ai entendu l'histoire. Oui, je connais l'histoire. Et je connais l'histoire. Je connais les pas même de la crucifixion de Christ. La raison pour laquelle nous l'étudions, premièrement, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et l'identification que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Romain chapitre 6, verset 6. Romain chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La raison pour laquelle nous étudions ceci, c'est pour que nous puissions voir ce qui est arrivé à Christ, et nous voyons notre identification avec Christ. Il a été crucifié, et nous sommes crucifiés. Le vieil homme, la nature adamique a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, la fondation du péché même, et la source même du péché de ce vieil homme crucifié, soit totalement balayé, détruit. Et ainsi, nous ne servirons plus, nous ne serons plus esclaves du péché. Et tu ne seras plus esclaves du péché. Il nous dit, en Galate chapitre 2, parlant de sa crucifixion, et de notre identification à cette crucifixion avec lui, on nous dit en Galate chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, vous voyez, une fois encore, il dit, « Non, nous sommes crucifiés avec Christ. » Et il dit, « Mais, même si nous vivons, ce n'est pas que nous sommes physiquement crucifiés, mais spirituellement, nous sommes crucifiés. » Et ce n'est pas notre corps qui est crucifié, c'est notre âme pécheresse, le vieil homme, la nature adamique, qui a été crucifié. Parce que maintenant, nous nous sommes ressuscités avec lui, nous vivons avec lui. Et comme nous parlons de sa résurrection, nous avons pris part à la puissance de résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, je vis par la force, par la puissance, et la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. » Revenons en Romains, au chapitre 6. En Romains, chapitre 6, nous voyons maintenant que nous avons été crucifiés avec lui. Il nous dira autre chose, parlant de sa mort. Il est mort. Ainsi, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Et il a été enseveli, nous sommes ensevelis avec lui, spirituellement encore, afin que le vieil homme, la nature adamique, la propension au péché, la tendance au péché, sont crucifiés, ensevelis, complètement ôtés par sa puissance. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, de la même manière, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comprenez-vous cela? Ce que nous étudions, c'est la crucifixion, son ensevelissement, ensuite, et la résurrection. Cela est ainsi, pour que nous puissions savoir et comprendre. Il en est ainsi, pour que nous puissions expérimenter et vivre cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ. chapitre 7 de Romain, en Romain, chapitre 7, on nous dit, dans le verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, en ce qui concerne la loi. Par votre identification avec Christ, nous sommes morts au monde, morts à la loi, la loi de l'Ancien Testament, la loi mosaïque, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, et vous serez fructueux. Car, puisqu'il est ressuscité, et quelle est l'implication de cela, pour vous et pour moi? Colossiens, chapitre 3. En Colossiens, chapitre 3, verset 1, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous voyez cela, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous voyez la conclusion ici, il est ressuscité des morts spirituellement, et nous sommes identifiés avec lui, et nous nous ressuscitons avec lui spirituellement. Nous ne menons plus la vie avant la croix, nous menons la vie après la résurrection. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les chaux d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux chaux d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Il reviendra encore, et dit, parce que nous sommes crucifiés avec lui, et dit, parce que nous sommes morts avec lui, et dit, parce que nous sommes ensevelés avec lui, et dit, parce que nous sommes ressuscités avec lui, quand il reviendra, il nous amènera à la maison au Père Céleste. Voyons le verset 1 encore, et dit, « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les chaux d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. » Il est ressuscité, il s'est montré à ses disciples, et après, il dit, il est reparti au ciel, et il est assis, à la droite de Dieu. Voyez, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. « Vous savez ce qui nous donne la victoire ? » « Sa crucifixion, ça nous donne la victoire. » « Nous sommes crucifiés avec lui. » « Sa mort, cela nous donne la victoire, parce que nous sommes morts avec lui. » « Le vieux homme est mort. » « Et c'est Adami qui nous poussait vers le bas. » « Comme la force de gravité, tout cela est mort. » « Maintenant, nous avons été ensevelis avec lui. » « La honte du passé, la punition du passé, les conséquences de tout cela, » « ensevelis et ôtés de nos vies, et même du côté de Dieu. » « La condamnation est partie. » « Ensuite, nous sommes ressuscités avec lui. » « Et nous sommes ressuscités pour mener une nouvelle vie. » « C'est pourquoi nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. » « Alors, vous comprenez, nous étudions la résurrection de Jésus-Christ. » « Et donc, la puissante résurrection de Christ agira même dans nos vies, ce soit au nom de Jésus. » « Ce soir, nous considérons le message, la certitude et l'évidence de la résurrection de Christ. » « La certitude et l'évidence de la résurrection de Christ. » « En réalité, nous considérons le chapitre 20 de Jean, verset 1 au verset 23. » « Il y a trois points à considérer, premièrement, l'évidence claire de la résurrection de Christ. » « Aucun doute en cela. » « Et il ne devrait pas avoir d'incrédulité dans le cœur de qui que ce soit, parce qu'il a ressuscité. » « Nous avons ainsi l'évidence claire de la résurrection de Christ. » « Deuxième point, une rencontre convaincante avec le Christ ressuscité. » « Ce n'est pas de la théorie, c'est pratique. » « C'est quelque chose de visible. » « C'est quelque chose, en réalité, qui a eu lieu. » « Une rencontre convaincante avec le Christ ressuscité. » « Troisième point, nous verrons l'expérience confirmée. » « Que tu auras une expérience ce soir. » « Une expérience inoubliable. » « Une expérience qui transforme la vie à cause de la résurrection de Jésus Christ. » « Donc, l'expérience confirmée par le Christ réassurant. » « L'expérience confirmée par le Christ réassurant. » « Premier point, donc, l'évidence claire de la résurrection de Christ. » « L'évidence claire de la résurrection de Christ. » « Revenons en Jean chapitre 20. » « Lisons pas du verset 1. » « Le premier jour de la semaine, ce dimanche, les sept jours de la semaine, le samedi. » « Et cela conclut cette semaine. » « Une autre semaine commence le premier jour de la semaine. » « Marie de Magdala se rendit au sépucle dès le matin, comme il faisait un corps obscur. » « Et elle vit que la pierre était ôtée du sépucle. » « Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. » « Vous connaissez son nom, Jean. » « Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépucle le Seigneur. » « Et nous ne savons où ils l'ont mis. » « Attendez là. » « Elle ne pensait pas à la résurrection. » « Elle ne sait pas rappeler la résurrection. » « Elle a oublié que Jésus-Christ avait dit qu'il sera crucifié. » « Qu'il sera crucifié à la croix. » « Qu'il mourra. » « Et qu'il sera enseveli. » « Et le troisième jour, il ressuscitera encore. » « Elle avait oublié. » « Elle avait oublié. » « Jean avait oublié. » « Et tous les autres disciples avaient oublié. » « Alors, quand elle est arrivée là-bas, Marie de Magdala, » « Elle a vu que la pierre était ôtée du sépucle. » « Elle n'a pas trouvé Jésus-Christ dans le tombeau. » « Parce qu'il ne va pas demeurer dans le tombeau. » « Comme toi aussi, tu ne vas pas demeurer dans ce problème ce soir. » Verset 3 « Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépucle. » « Ils couraient tous deux ensemble. » « Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépucle. » « Ils étaient deux, Pierre et Jean. » « Ils ont couru. » « Ils étaient si empressés. » « Qu'est-ce qui est arrivé ? » « Elle nous dit que la pierre a été ôtée, roulée, et que Jésus n'y est plus. » « Ou est Christ, ou est notre sauveur, ou est notre maître, ou est celui qui est mort, ou est celui qui a été enseveli. » « Ils ont couru. » « Maintenant, le plus jeune, c'est dit Jean, a couru et a dévancé Pierre. » « Maintenant, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas pu entrer, mais Pierre est venu et est entré. » « C'est verset 5. » « Il vit les bandes qui étaient à terre. » « Cependant, il n'entra pas. » « Ça, c'est Jean. » « Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépucle. » « Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. » « Alors, le disciple qui était arrivé, le premier au sépucle, entra aussi, et il vit. » « Quand Pierre est entré, ça l'a encouragé, cela lui a donné de l'audace, cela lui a donné un esprit, et il est entré. » « Le premier au sépucle entra aussi, et il vit, et il crut. » « Le premier au sépucle était vide, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Pierre, Jean, Marie, oui, il ne comprenait pas que, selon l'Écriture, les disciples qui avaient été avec Jésus pendant trois ans et demi, il les enseignait, il a répété cela, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter encore. Mais il ne comprenait pas que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. « Qui doit ressusciter des morts. » Verset 10, « Et les disciples s'en retournaient chez eux. » Ils sont repartis tristes, au lieu de se réjouir, ils sont repartis doutants, au lieu de croire, ils sont repartis raisonnants. Qu'est-ce qui est arrivé ? Au lieu d'affirmer que Christ est ressuscité. Mais vous savez quoi ? Verset 4, Ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne comprenaient pas l'Écriture de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris l'interprétation du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, il ressuscitera. Ils ne comprennent pas l'Écriture du Nouveau Testament, qu'il ressuscitera encore. C'est possible pour quelqu'un de venir à l'Église, deux, trois ans, même plus que cela, et de ne pas comprendre les Écritures, qui montrent qu'il doit avoir une vie ressuscitée. C'est possible même d'avoir des miracles, des peines multipliées, des miracles, des provisions d'emploi, des provisions de miracles. C'est possible de dire que je crois en Christ, il est Seigneur, il est Fille de Dieu, il est associé cela. Mais ne pas connaître les Écritures, qui disent qu'il doit ressusciter encore. Et que toi, tu dois aussi ressusciter avec lui. De quoi parle-t-il quand il dit, il ne comprit pas selon l'Écriture. Somme 16 Somme 16, 10 Voici ce qu'ils devraient comprendre, mais qu'ils n'ont pas compris. Somme 16, verset 10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ils devraient comprendre cela. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est le Somme que chaque Israël lisait à tout moment. Ils devraient comprendre que cela parlait de Christ. Comment disons que cela parle de Christ ? Voyons l'interprétation du Nouveau Testament. En Acte des Apôtres, chapitre 2 Acte des Apôtres, chapitre 2 C'est ce qu'ils devraient comprendre, mais n'ont pas compris. C'est ce qu'ils devraient se rappeler, mais ne sont pas rappelés. En Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 25 Verset 25, Nouveau Testament Acte 2, verset 25 C'est le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Ça, c'est écrit ce qu'on s'en a à Christ. Et c'était écrit dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'écriture. Mais ils ne se sont pas rappelés cette écriture. Par conséquent, quand ils ont vu que la tombe, le sépulcle était ouvert, ils n'ont pas pu en déduire quoi que ce soit. Ils étaient confus. Maintenant, on dit, verset 28, Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh, mes frères, Qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarque David, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcle existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire à soi un de ses descendants sur son trône. Sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le ciel des morts, et que sa chère ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors, vous pouvez donc déduire. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne se sont pas rappelés. Les écritures qu'ils ont lues et l'Ancien Testament, s'ils s'étaient rappelés. Quand ils ont vu le tombeau vide, ils devaient dire gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Chapitre 13, Acte des Apôtres, chapitre 13. Acte 13. Pour qu'on puisse comprendre que cela a été enregistré, que cela avait été écrit dans l'Ancien Testament, afin que ceux qui ont vu le tombeau vide devraient comprendre que Christ est ressuscité. Dieu merci, nous savons. Dieu merci, je sais. Dieu merci, tu sais. Christ n'est plus dans le tombeau. La certitude de sa résurrection est l'évidence de sa résurrection. Il est ressuscité. Acte des Apôtres, chapitre 13. Lisons ici le verset 29. Acte 13, verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépucle. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Est-ce que vous entendez ça? Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ton sauveur n'est plus sur la croix. Notre sauveur n'est pas sur la croix. Vous savez, il y a des gens qui suspendent la croix au cou et ils mettent la croix dans leurs oreilles. Ils mettent la croix. Ils portent la croix. Ils pensent qu'ils sont encore sur la croix. Je veux t'envoyer l'annonce. Il n'est plus sur la croix. Jésus-Christ est ressuscité. Et tu es ressuscité avec lui. C'est un jour de joie. C'est un jour d'excitation. Et c'est un jour de sa puissance. C'est le jour où la puissance de la résurrection est en opération. Elle opère dans ta vie. Et tout ce qui est mort ressuscitera de ta vie au nom de Jésus. Voilà le verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus. En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème. Vous voyez cela. On dit, Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Alors vous voyez, se référant à l'Ancien Testament et nous donne l'assurance depuis l'Ancien Testament que Jésus doit ressusciter encore. Et il est ressuscité. Et pas des écritures. Ils ont oublié les écritures. Ils ne connaissent pas les écritures. Ils ne sont pas rappelés les écritures. Quelle écriture? Je vais vous montrer deux écritures dans l'Ancien Testament. Esaïe maintenant. Esaïe 25. Esaïe 25. Je vous laisse ici le verset 8. Esaïe 25, verset 8. Il anéantit la mort. Vous voyez cela pour toujours. Ça c'est la prophétie concernant Christ. Que cela viendra. Le Fils de Dieu, il vient. Et son nom sera appelé admirable, conseiller, père éternel. Il est le prince de paix. La domination reposera sur son épaule. On dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'éternel est sur les larmes de tous les visages. Tu n'as pas entendu ça. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'éternel a parlé. La résurrection allait avoir lieu. Parce que l'éternel avait dit. Et les disciples ne se sont pas rappelés. Voilà pourquoi. Quand ils ont vu le tombeau vide, il y avait la confusion en eux. Il y avait la dépression en eux. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à notre Seigneur? Qui a enlevé notre Seigneur? C'est la résurrection. Chapitre 26 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 26, verset 19. Que tes morts revives. Voyez cela. Que tes morts revives. Ça, c'est la résurrection. Quelqu'un est mort et il est enseveli. On dit qu'il revive. La résurrection aura lieu. Verset 19. Que mes cadavres se relèvent. Aidez tous les autres morts. Avec mon corps. C'est Christ qui parle. C'est le Seigneur, Jésus Christ qui parle. Aidez, je vais ressusciter d'autres personnes également. Parce que quand je ressusciterai, je vais également faire en sorte que la puissance de réaction agisse dans la vie des autres. Voyez. Que tes morts revives. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous. Et tressaillez de joie. Habitants de la poussière. Habitants de la poussière. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'ils sont couchés par terre. Mais ils habitent. Ils sont dans la poussière. On dit réveillez-vous. Et tressaillez de joie. Ça, c'est la résurrection. Comme il parle de cela. Quand ta rosée. Il y a une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Et la terre redonnera le jour aux morts. Ça, c'est la résurrection. Mais ils avaient oublié tout cela. Après que quelqu'un est mort. En particulier le Seigneur Jésus-Christ, notre maître. Il est mort. Il est dans la poussière. Et maintenant, il se relève. Il ressuscite. Maintenant, on dit la terre même va rejeter le cadavre. La résurrection. J'ai dit résurrection. Au-delà de ces passages de l'Ancien Testament, nous avons des passages du Nouveau Testament que Jésus-Christ avait prononcés. Ne comprenez-vous pas que les paroles de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu. Et les paroles de Jésus-Christ sont la parole de Dieu. Je ne dis rien de moi-même. Tel que le Père m'a parlé, ainsi, je vous ai parlé. Non seulement cela. Dieu qui a plusieurs reprises dans l'Ancien Testament parlait par les prophètes. Il ne parle maintenant par son Fils. Alors, toutes les paroles de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu. Toutes les paroles de Jésus-Christ qu'il avait déclarées avant d'aller à la croix sont également la parole de Dieu. Ils avaient oublié cela. Laissez-moi vous montrer cela. En Matthieu chapitre 16, verset 21. Les paroles des Écritures du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont oubliées. Et quand ils ont vu le tombeau vide, ils n'ont pas compris ce qu'il faut en déduire. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort. Vous voyez cela? Il a prophétisé. Il a dit, ça c'est le passage des Écritures, qu'il fut mis à mort. Après être mis à mort, après la mort, qu'est-ce que je suis? Dites-moi, dites-moi en haute voix, est-ce que vous avez su qu'il est ressuscité? Est-ce que vous avez su qu'il est ressuscité? Et qu'il ressuscita le troisième jour. Ils ont oublié tout cela. Moi, je ne vais pas oublier la parole de Dieu. Marc chapitre 9, verset 9. Marc 9. Nous lisons le verset 9. Dieu merci, nous ne servons pas à un Christ mort. Nous servons à un Christ ressuscité. Et cette puissance de résurrection doit agir dans ta vie aujourd'hui. J'ai dit, elle doit agir dans ta vie aujourd'hui. Voyons ceci. Marc 9, verset 9. Marc 9, verset 9. Voici ce qu'il nous dit. Comme ils descendaient de la montagne. Jésus les recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Il a dit, cela va arriver. Et tout ce que vous avez appris maintenant, retenez cela fermement. Et vous le déclarerez, vous l'enseignerez, vous allez le révéler quand le Fils de l'homme ressuscitera des morts. Verset 10. Il retient cette parole, se demandant entre eux, ce que c'est que ressusciter des morts. Ils n'ont pas compris. Et ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas fait des investigations pour comprendre. Chapitre 9, verset 31. Verset 31. Quand il enseignait ses disciples. Et il leur dit. Il enseignait ses disciples. L'enseignement de Christ ne fait pas partie des Écritures. Il ne fait pas partie des Écritures. Et voici ce qu'il dit. Ils avaient oublié. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort. Dites-moi, il ressuscitera. Il ressuscitera le troisième jour. La certitude concernant la résurrection de Jésus-Christ. Il y a l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a la déclaration. Il l'a proclamée. Il leur a dit. Je mourrai. Et ils vont causer ma mort. Mais la puissance du Dieu Tout-Puissant me ressuscitera le troisième jour. Verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et ils craignaient de l'interroger. Ils ne comprenaient pas. Et ils craignaient de l'interroger. Luc, chapitre 18. En Luc 18, verset 31. Luc 18, verset 31. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit. Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Amen. Donnez-moi un grand mène. Tout ce qui a été écrit concernant le Fils de l'homme s'accomplira. Je sais que vous comprenez maintenant que tout ce que Dieu a écrit concernant s'accomplira aussi. Aucun iota ne manquera. Aucun trait ne manquera. Et ta vie sera un accomplissement. Parlons de Jésus-Christ maintenant. Verset 32. Car il sera livré. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Verset 33. Et après l'avoir battu de verge. On le fera mourir. Dites-moi la suite maintenant. Et le troisième jour, il ressuscitera. Est-ce que vous voyez, dans toutes les écritures, toujours le troisième jour. Il n'a pas dit deuxième jour. Il n'a pas dit septième jour ou dixième jour. Chaque fois qu'il a parlé. Et il devrait se rappeler cela. Trois jours, il ne doit pas être oublié. Maintenant, il a été crucifié. Un jour passé. Deux jours passés. Maintenant, voici le troisième jour. Le premier jour de la semaine. Il devrait aller au sépucle. Il devrait aller avec attente et avec excitation. Sachant que tout ce que Jésus avait dit, le ciel, la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Et ce qu'il nous dit, le ciel, la terre passeront. Mais ses paroles ne passeront jamais. Ses promesses ne passeront jamais. Et vous savez, il a dit qu'il reviendra encore. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place pour vous. Pour qui maintenant? Pour toi. Et dès. Lorsque tu m'en saurais à l'école, j'aurais préparé une place. Je reviendrai encore. Et tu ne dois pas oublier cela. Nous ne devons pas faire comme les disciples de Jésus-Christ. Ils ont oublié. Ils n'ont pas compris. Ils ne se sont pas rappelés. Les paroles qu'il leur avait prêchées sur la résurrection. L'église. Toi en particulier. Et moi. Nous ne devons pas oublier que Christ reviendra encore. Il reviendra encore. J'ai dit reviens encore. Chapitre 24 de Luc. Luc 24. Lisons ici le verset 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Puis il dit cela. Ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes. Alors il a ouvri l'esprit afin qu'il compresse les écritures. Tu comprendras. Et il a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Quand? Le troisième jour. Le troisième jour. Il met toujours l'accent dessus. Il devrait regarder. Il devrait comprendre que le tombeau vide signifiait que le Christ est ressuscité. Notre Seigneur ressuscité. Le tombeau ne pourrait pas le retenir. Le tombeau ne pourra pas te retenir aussi. La puissance des païens ne pourra pas te retenir. Et la puissance de ces romains ne pourra pas te retenir au nom de Jésus. Il est ressuscité. Tu dois ressusciter. De ce tombeau, tu ressusciteras. Et quelque soit ce qui se passe. Quelque soit ce qui essaie de te retenir. Cette puissance sera brisée ce soir. Par la puissance de résurrection de Jésus Christ au nom de Jésus. Premier, l'évidence claire de la résurrection de Christ. Deuxième point maintenant. Une rencontre convaincante avec le Christ ressuscité. Oh, je prie que ce soit. Que ta venue ne soit pas vaine. Tu auras une rencontre avec le Christ. Et quand tu verras le Christ ressuscité, la puissance de résurrection de sa vie coulera dans ta vie. Et balayera tout ce qui ne doit pas être dans ta vie au nom de Jésus. Revenons en Jean chapitre 20. Lisons le verset 11. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépucle et pleurait. Je veux que vous retourniez vers les verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Bon, le tombeau est vide. Ils ne se sont pas rappelés. Quand Jésus a dit qu'ils ressusciteraient, ils ne se sont pas rappelés. Toutes les autres Écritures. Alors, ils sont repartis à la maison. Mais Marie est restée là. Vous voyez, il y a une manifestation pour quelqu'un qui reste là. Il ne s'en va pas. Il dit, je dois voir la fin de cette chose. Je dois voir le sens de cette chose. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé mon Seigneur? Elle est restée là. Vous savez, si vous vous attendez, le Seigneur va rouler votre force. Si vous confiez et que vous ne partez pas. Et tu dis, je ne veux pas être privé de cela. Quelque chose te parviendra aujourd'hui. Voyez ceci, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépucle et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépucle. Et elle pleurait. Elle a dit, il doit y avoir une signification. Je dois voir quelque chose ici. Et elle regarda dans le sépucle. Et elle vit deux anges vertus de blancs. Assis, assis. Les disciples, Pierre et Jean, est-ce qu'ils ont vu les anges? Non, ils n'ont pas vu les anges. Ils ont regardé rapidement, rapidement. Et ils sont repartis à la maison. Mais elle est restée là. Elle a dit, je vais encore regarder, ça se prie qu'une deuxième fois. Je dois voir mon Seigneur. Tu trouveras ton Seigneur ce soir. Alors, comme elle regarda, elle vit deux anges vertus de blancs. Assis à la place où elle avait été couchée. Où avait été couchée le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas. Elle vit Jésus debout. Quelqu'un là-bas, ce soir, tu verras Jésus. Mais elle ne savait pas quoi c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Il connaît ton nom. Il connaît ta maison. Il connaît pourquoi tu pleures. Il sait, il connaît les problèmes. Et quand il ne t'appellera pas ton nom ce soir, seulement un seul mot, tes larmes seront effacées. Verset 16, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, En hébreu, Rabouni, c'est-à-dire, Maître, Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a l'annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Pierre, tu ne l'as pas vu parce que tu n'as pas attendu. Jean, tu n'as pas vu parce que tu n'as pas attendu. Tu étais pressé de repartir à la maison. Mais moi, je suis resté, je suis resté, je suis resté là. Et je l'ai vu, le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Ceux qui voient le Seigneur, ce sont ceux-là qui attendent là. Je dois avoir le salut. Avant de partir, je dois avoir le salut. Et il s'asseye là. Le soleil va t'apparaître. Ceux qui sont sanctifiés, et ceux-là, ce sont ceux-là qui attendent. Je dois être sanctifié. Le sanctificateur doit faire quelque chose dans ma vie. Ils ne sont pas pressés. Je vais rentrer, je vais rentrer. Ils voient le Seigneur. Et ils sont sanctifiés. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui attendent. Ceux qui attendent. Et ceux-là qui attendent. Attendez à Jérusalem, jusqu'à ce qu'on soit revertu de la puissance d'en haut. Parce que vous recevrez une puissance. Je parle à quelqu'un là-bas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est venu sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie de Magdala, alors, elle a dit aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mais vous savez, ce que Jésus-Christ lui a dit, revenons au verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Il appelle les disciples mes frères. Il les appelait frères. Ils étaient sauvés. Il les appelait frères. Parce que leur nom était écrit au ciel. Il les appelait frères. Parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Et dis-leur, que je monte vers mon Père. Et dites-moi, et votre Père. Mon Père, et votre Père. Vous voyez, il y a des gens qui disent que ces disciples n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Pourquoi Jésus-Christ ? Et pendant que j'escrite un corps sur la terre. Non, ils étaient nés de nouveau. Il a dit, va leur dire, que je monte vers mon Père, et je monte vers votre Père. Et je monte vers mon Dieu, et votre Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Allons en Marc chapitre 16. Marc 16. Vous verrez que les disciples étaient les frères. Les disciples étaient ses frères. Mammes de la même famille. Marc chapitre 16. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Ça, c'était le passé. Le passé n'était plus. Verset 12. Après cela, il apparu sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Maintenant, en Jean. Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 7. Et verset 10. Matthieu 28. Verset 10. Verset 7 plus tôt. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Il est appelé, verset 7, disciples. Va dire à ses disciples. Voyons maintenant le verset 10. Ceux qu'on appelle les disciples. Verset 10. Alors, Jésus leur dit, ne créez pas, allez dire, dites-moi, à mes frères, de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tu le verras. Ils ont été appelés disciples. Maintenant, lui-même, les appelle frères, mes frères. Voyons ceci en Matthieu 12. Matthieu 12, verset 48. Matthieu 12, verset 48. « Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. » Verset 49. « Puis étant dans la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. » Il étendit sa main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. » Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu t'es détourne de tes péchés et tu viens au Seigneur pour qu'il soit ton sauveur et tu dis, l'idée ne sera plus mon sauveur, d'autres dix ne seront pas mon sauveur La philosophie ne sera pas mon sauveur La religion des anciens ne sera pas mon sauveur Moi-même, je ne serai pas mon propre sauveur Je ne peux pas me sauver Mais Jésus-Christ et Jésus-Seul vont me sauver Alors, il te donne la grâce Il te donne la vérité Et tu ne marches pas à cette vérité Et tu apprends de lui, tu le suis Les disciples sont les frères de Jésus Et je fais partie des frères de Jésus J'ai dit, moi, je fais partie des frères de Jésus Tu es et le Seigneur le confirme au nom de Jésus En Luc chapitre 10 Luc 10, verset 17 Luc 10, verset 17 Tu repartiras à la maison avec joie Les sondis revêt avec joie Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis En ton nom Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclair Voici, je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Sur toute la puissance de tes ennemis Et rien ne pourra vous nuire Dans la semaine, dans le mois Jusqu'à la fin de l'année Rien ne pourra te nuire Oui, verset 20 Cependant, ne vous réjouissez pas De ce que les esprits vous sont soumis Mais Réjouissez-vous Réjouissez-vous De ce que De ce que Vos noms sont écrits Dans les cieux Comment d'autres peu Disent que les disciples N'étaient pas nés de nouveau Qu'ils n'étaient pas membres de la famille de Dieu Avant la mort de Christ Ou bien sûr, ils étaient nés de nouveau Et ils étaient membres de la famille de Dieu Et ils étaient frères Au Seigneur Jésus-Christ Maintenant, ils disent A Marie Va dire à mes disciples Va leur dire Je vais vers mon Père Et votre Père Je m'en vais vers mon Dieu Et votre Dieu Comment cela est arrivé ? Et comment cela va arriver A qui que ce soit Votre enfant de Dieu Aujourd'hui En 2e Corinthiens chapitre 6 2e Corinthiens chapitre 6 Verset 17 C'est pourquoi Sortez du milieu d'eau Sortez du milieu de fumeurs Sortez des violents Sortez de ceux qui vont dans les bois de nuit Sortez des voleurs, des brigands Sortez du milieu des pécheurs Sortez des péchés Sortez des gangs Sortez du milieu de séparés Vous dit le Seigneur Ne touchez pas ce qui est impur Et je vous accueillerai Il ne va jamais rejeter Qui que ce soit Qui convient à moi Je ne le rejetterai point Alors il dit Je serai pour vous un Père Et vous serez pour moi des fils Et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant J'ai manqué J'ai manqué Amen là-bas Romain 8 Romain 8 Verset 14 Romain 8 Lisons le verset 14 Romain 8 Verset 14 Car tous ceux Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Je fais partie d'eux Car Vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption Par lequel Nous crions Abba Père Va dire mes disciples Que je monte vers mon Père Et votre Père Je monte vers mon Dieu Et votre Dieu Maintenant Parce que Nous sommes nés de nouveau Parce que nous sommes Enfants de Dieu Parce que nous sommes détournés du péché Parce que son sang Nous a lavé Plus blanc que la neige Nous pouvons l'appeler Abba Père Parce que nous avons l'Esprit de Dieu Vivant en nous Parce que nous marchons Selon Le sentier de la justice Soutenu par la grâce de Dieu Soutenu par la puissance de l'Esprit Qui habite en nous Nous pouvons l'appeler Abba Père Parce que nous sommes Remplis de l'amour Nous sentons son affection Et il dit Qui nous a reçu Et que nous l'avons reçu Maintenant nous l'appelons Abba Père Et pour cela Nous savons Qu'il est notre Qu'il est Père Et notre Père Il est Dieu Il est notre Dieu Et nous dit Dans le verset 16 L'Esprit lui-même Rend témoignage A notre Esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Rends ça personnel L'Esprit Rend témoignage A mon Esprit Que je suis Enfant de Dieu Je suis Enfant de Dieu Voyez le verset 17 Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et qu'héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés Avec lui Verset 29 De ce même Chapitre 8 Car Ceux qui l'ont Connu d'avance Il les a aussi Prédestinés A être semblables A l'image De son fils A être conformes A l'image De son fils A fait que son fils Fût le premier Né entre Plusieurs Frères Alors vous comprenez Alors vous comprenez Quand il dit Va dire à mes disciples Je monte vers mon Dieu Votre Dieu Je monte vers mon Père Et votre Père Je suis Enfant de Dieu Hébreu Hébreu 2 Hébreu 2 Hébreu 2 Verset 11 Hébreu 2 Car celui qui est sanctifié Ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte De les appeler frères Nous sommes sauvés Puisque nous sommes sauvés Nous sommes fils et filles de Dieu Nous allons au delà du salut Ensuite nous nous plongeons Dans le sang de l'agneau Et le sang de l'agneau Nous sommes purifiés Purigés Purifiés Maintenant il dit Puisque nous sommes sanctifiés Il nous doit maintenant Et nous montre aux anges Et dit Il n'a pas honte De les appeler frères Non seulement cela Celui qui est sanctifié Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul Vous voyez la sanctification Ce n'est pas seulement l'unité Parmi les croyants C'est l'unité du croyant Avec Jésus Christ Ce qu'il aime Tu aimes Ce qu'il est Tu es Ce qu'il fait Tu fais Et tous ceux qui Tous ceux qui ont sa vie Se reflètent dans ta vie Celui qui est sanctifié Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous Ils sont unis Sont tous issus d'un seul Et pour cela Il les appelle frères Il nous appelle frères Voyons Rome Hébreu Chapitre 8 Verset 10 Hébreu 8 Verset 10 Mais voici l'alliance Que je ferai avec la maison d'Israël Après ce jour-là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois dans leur esprit Je les écrirai dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Rappelez-vous ce que Jésus a dit Il a dit Je vais vers mon Dieu Votre Dieu Alors Dieu dit J'écrirai ma loi dans leur cœur Je mettrai ça dans leur esprit Et je ferai qu'ils marchent Selon la voie du Seigneur Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Voyons le chapitre 11 Hébreu 11 Verset 16 Hébreu chapitre 11 Lisons le verset 16 Mais maintenant Ils ont des îles meilleurs Et nous virons vers un pays meilleur Nous allons au ciel Nous n'allons pas rester dans ce monde pollué pour toujours Mais nous monterons là-bas Et nous serons là-bas Je serai là-bas Je te verrai là-bas Et nous serons tous là-bas au nom de Jésus Mais maintenant Ils ont des îles meilleurs C'est-à-dire une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte D'être appelé leur Dieu Vous voyez cela Je vais avoir mon Dieu Et votre Dieu Je vais avoir mon Père Et votre Père Il dit C'est pourquoi Dieu n'a pas honte D'être appelé leur Dieu Car il leur a préparé Une Cité Il nous a préparé Une cité Il m'a préparé Une cité Et tu dois être là-bas 1er Jean Chapitre 3 1 1 Jean Chapitre 3 Lisons ici À bas du verset 1er Voyez quel amour le Père Nous a témoigné Pour que nous soyons Appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connaît pas C'est qui ne l'a pas connu Bien-aimés Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Quand est-ce que nous sommes Enfants de Dieu Une fois que tu te repends Dès la repentance Maintenant nous sommes Enfants de Dieu Une fois que tu lèves Le regard vers Jésus Christ Pour dire Jésus Je viens à toi Sauve-moi Et qui te sauve En sauve-moi même Tu es enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Et te donne la grâce Pour mener une nouvelle vie Et une fois que cette grâce est là Et qui t'aide à mener Cette vie de justice Tu en sauve-moi même Tu es enfant de Dieu Voyez quel amour Le Père nous a témoigné Nous a manifesté Pour que nous soyons appelés Fils de Dieu Mais nous savons que Bien-aimés Nous savons maintenant Que nous sommes Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Quiconque 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 a cette espérance En lui Se purifie Comme lui-même Et pur Vous voyez ici L'identification à Christ Il a été crucifié Tu es crucifié Il est mort Tu es mort Au péché Il a été enseveli Alors tu es enseveli Il est ressuscité encore Aussi tu ressuscites aussi Pour une nouvelle vie Il est allé au ciel Et il est maintenant Assis à la droite du Père Et tu es assis Ensemble avec lui Maintenant Il dit Quand il paraîtra Nous le verrons Et tu seras comme lui Puisque tu le verras Tel qu'il est Mais il dit Quiconque A cette espérance En lui Se purifie Comme lui-même Et pur Quiconque Pêche Transgresse La loi Et le péché Est la transgression De la loi Or vous le savez Jésus a paru Pour ôter Les péchés Pour ôter Nos péchés Et il n'y a point En lui De péché Verset 5 Rends ça personnel Or je sais Que Jésus a paru Pour ôter Mes péchés Pour ôter Mes péchés Pour ôter Mes péchés Et Qu'il n'y a point En lui De péché Vous savez Si quelque chose Est ôté Tu ne vas pas Trouver la chose Regardez ici Nous avons des chaises Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et tout L'orchestre Sont là Quand ils jouaient Maintenant Avant la prédication Ils sont venus Et ils ont ôté Les chaises Est-ce que les chaises Sont là Est-ce que vous voyez Les chaises Là encore La même chose Dans ta vie Ce péché Là-bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tous ces péchés Et ces esprits étaient assis Là-bas Et Dieu va ruiner On va courir sa vie On va courir sa vie Ces choses étaient là Maintenant Jésus est venu Il a chassé Ces esprits Et tous les péchés Qu'est-ce qu'il fait De tes péchés Je n'entends pas Mon peuple Il ôte Tous tes péchés Que tu sois ici Ou à la maison Partout où tu es Il a ôté Les péchés Et ils ne seront plus Dans ta vie Au nom de Jésus Regardez ce verset 5 encore Oh Vous le savez Jésus a paru Pour ôter nos péchés Et il n'y a point En lui De péché Quiconque Demeure En lui Ne pêche point Je demeure Je ne veux pas pécher Je demeure Je ne veux pas pécher Quiconque Demeure en lui Ne pêche point Quiconque pêche Ne l'a pas vu Si les péchés sont là Il ne les a pas encore ôtés Il ne l'a pas connu Ils seront ôtés ce soir Petits enfants Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice C'est injuste Comme lui-même est injuste Celui qui pêche Le péché est du diable Tu ne seras pas du diable Le péché doit quitter ta vie complètement Le péché interne Le péché externe Pêché dans les paroles Pêché dans les actions Tout va disparaître Celui qui pêche est du diable Car le diable pêche dès le commencement Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les œuvres du diable Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu C'est qui ? J'ai dit Quiconque est né de Dieu C'est qui ? C'est toi Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Deme en lui Et ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu C'est par là Que nous se font Reconnaître les enfants de Dieu Et les enfants du diable Quiconque ne pratique pas la justice N'aime pas de Dieu Non plus Que celui qui n'aime pas son frère Jésus Christ est apparu à Marie Et comme Jésus est apparu à Marie Il a dit maintenant Tu m'as vu Je suis ressuscité Va dire à mes disciples Va dire à mes frères Que je monte vers mon Père Votre Dieu Je monte vers mon Dieu Et votre Dieu C'est une rencontre avec le Seigneur Jésus Christ Une rencontre convaincante Que Jésus Christ est réellement ressuscité Tu auras ta propre rencontre Troisième point maintenant L'expérience confirmée Par le Christ rassurant L'expérience confirmée par le Christ rassurant En Jean chapitre 20 Lisons pas du verset 19 Jean 20 19 Le soir de ce jour Qui était le premier de la semaine Les portes du lieu où se trouvaient Les disciples étant fermés Et à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs Jésus vint Se présenta au milieu d'eux C'est-à-dire à leur milieu Et leur dit La paix soit avec vous La paix soit avec vous Verset 20 Et quand il lui dit cela Il leur montra ses mains Et son côté Les disciples furent dans la joie En voyant le Seigneur Verset 21 Jésus leur dit de nouveau La paix Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous Comme le paix m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Après cette parole Il souffla sur eux Et leur dit Recevez le Saint-Esprit Ceux à qui vous pardonnerez les péchés Ils le seront pardonnés Et ceux à qui vous les retiendrez Ils le seront retenus Tu dois expérimenter cela ce soir Tu dois avoir cela ce soir Qu'est-ce que tu auras ce soir ? Revenons au Revenons au verset 19 Verset 19 Le soir de ce jour Ça c'est un bon soir Un soir de bénédiction Une soirée de joie Un soir d'impartition Le soir de ce jour Qui était le premier de la semaine Les portes du lieu où se trouvaient Les disciples étaient fermés A cause de la crainte qu'ils avaient des juifs Jésus vint Se présenta au milieu d'eux Et leur dit La paix soit avec vous Vous savez Nous pouvons avoir la paix maintenant À travers Jésus Christ La paix dans nos cœurs La paix dans nos pensées La paix dans nos esprits La paix dans nos âmes La paix dans nos familles Voyons Romains chapitre 5 Verset 1 Romains 5 verset 1 État donc justifié par la foi Nous avons la paix avec Dieu Nous avons la paix avec Dieu Lisons ainsi le verset 14 Éphésiens 2 Éphésiens 2 Un des deux n'en a fait qu'un Seul corps avec Dieu Par la croix en détruisant par elle L'inimitié Il est venu Annoncer la paix à vous Qui étiez loin Et la paix à ceux qui étaient prêts Maintenant nous avons la paix de Dieu J'ai la paix de Dieu Philippiens chapitre 4 Philippiens 4 verset 7 Philippiens 4 verset 7 Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées en Jésus Christ Cette paix Tu peux la voir aujourd'hui La paix qui dépasse toute intelligence Si nous voulons Aller à l'enlèvement Si nous voulons être avec le Seigneur Pour l'éternité Cette paix doit continuer A couler là-bas Deuxième pièce chapitre 3 En deuxième pièce chapitre 3 Verset 11 Deux pièces 3 verset 11 Puisque donc toutes ces choses Doivent se dissoudre Qu'elle ne doit pas être la sainteté De votre conduite et votre piété Tandis que vous attendez Et rater l'avènement du jour de Dieu A cause duquel les cieux enflammés Se dissoudront Et les éléments embrasés se fondront Et tout cela se connectent Ils passent l'argent pour le sable Le bois, l'huile, le pétrole Tout ce qui rassemble Tout s'enflammera un jour Tout s'enflammera Et tout sera oublié Mais nous qui sommes avec le Seigneur Et qui avons la paix de Dieu Nous avons le pardon de Dieu Et qui avons le salut du Seigneur dans nos âmes Nous demeurerons pour toujours Verset 12 Tandis que nous attendons Et rater Puisque vous attendez Et rater l'avènement du jour de Dieu A cause duquel les joues enflammées Verset 13 Mais nous attendons sur sa promesse Verset 14 C'est pourquoi bien aimé En attendant ces choses Appliquez-vous A être trouvé par lui Sans tâche Dites-moi Et irrépréhensible Dans la paix Ne permettez à rien De toucher cette paix Ne permettez à aucune chose D'ôter cette paix Ne permettez à aucune chose D'ôter la paix Que vous avez en Christ Alors Si le péché entre Cela va déranger cette paix Cela va ôter la paix Il y aura la confusion Il y aura la tristesse Il y aura l'oppression Dans le cœur Mais Tu dis péché Reste loin de moi Mal reste loin de moi Et toutes Ses habitudes terribles Rester loin de moi Alors la paix de Dieu Demeurera Et restera dans nos cœurs Au nom de Jésus La paix Qui surpasse toute intelligence Revenons en Jean Chapitre 20 Jean 20 L'expérience confirmée L'expérience que nous avons Dans le Seigneur L'expérience Que nous avons Comme nous avons Cette rencontre personnelle Avec le Seigneur Et nous avons Cette touche Cette connexion Avec le Seigneur Dans le chapitre 20 Verset 21 Chapitre 20 21 De Jean Jésus le dit De nouveau La paix La paix soit avec vous Comme le Père M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Comme mon Père M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Regardez ici s'il vous plaît Il y a des gens qui disent Vous savez C'est seulement Les prédicataires établis Qui sont censés prêcher C'est seulement Ceux qui sont allés au séminaire Qui sont censés prêcher C'est seulement ceux Qui sont pasteurs Ministres Ou ceux-ci Tels dirions Qui sont censés prêcher D'autres Ils disent autrement Ils disent Seuls les hommes Sont censés prêcher Mais les femmes Ne sont pas censés prêcher Voici verset 21 Encore Verset 21 Jésus leur dit De nouveau Dites-moi Mais d'abord La paix soit avec vous Il n'y a pas de point Tous ceux qui ont la paix De Dieu en eux La paix soit avec vous Si tu es sauvé Si tu es né de nouveau Si tu es justifié Et tu as la paix de Dieu Alors Ceux qui ont reçu La paix de Dieu Enfants de Dieu Justifiez pas la foi Nous avons la paix avec lui C'est à cela Il dit Comme le Père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Jean Chapitre 17 Jean 17 Lisons verset 17 et 18 Chapitre 17 Verset 17 Sanctifie-le pas ta vérité Ta parole est la vérité Une fois encore Rappelez-vous Ce n'est pas seulement Les ministres qui sont Sancés être sanctifiés Ce n'est pas seulement Les hommes qui sont Sancés être sanctifiés Ce ne sont pas seulement Les prédicateurs établis Qui sont censés être sanctifiés La sanctification C'est pour tout le monde Parce que Jésus-Christ est mort Il a payé le prix Pour ta sanctification Pour ma sanctification Sur la croix du calvaire Verset 17 Sanctifie-le pas ta vérité Ta parole est la vérité Voyez le verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Ceux qui sont sanctifiés Par le sacrifice de Jésus-Christ Par le sang de Jésus-Christ Par l'offrande Du corps de Christ Tous ceux qui sont sanctifiés Ils sont censés également Prendre le verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Marc Chapitre 16 Marc 16 Verset 15 Marc 16 Verset 15 Verset 15 Puis il a dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Toute création Toute la création Toute la création N'est pas dans l'église Certaines créatures Sont dans ta communauté Certaines créatures Sont au village Certaines créatures Sont dans ta ville Certaines sont au bureau Et maintenant Même si je suis un prédicateur Un pasteur Je ne peux pas venir Dans ta communauté Au bureau Dans ton village Partout Toi tu es là-bas Et l'a dit A tout un chacun Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Les gens vont croire A travers ta prédication Ils seront sauvés A travers ta prédication Tu leur proclameras La parole du salut Et ils sortiront De leur péché Ils viendront sauver Au nom de Jésus Et il dit Celui qui ne croira Celui qui ne croira pas Sera condamné Luc chapitre 24 Luc 24 Lisons le verset 46 Luc 24 46 Et il a dit Ainsi il est écrit Que le Christ Le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait des morts Le troisième jour Et que la repentance Et le pardon des péchés Seraient prêchés En son nom A toutes les nations A commencer par Jérusalem Acte des apôtres Chapitre 26 Acte 26 Verset 16 Acte 26 Verset 16 Mais lève-toi Et tiens-toi sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir Ministre Et témoin des choses Amen Et témoin des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et du milieu des païens Vers qui Je t'envoie Ils t'envoient Afin que tu les ouvres Je te vois ouvrir les yeux Pour qu'ils parlent De ténèbres à la lumière Et tu vas les faire passer Des terreurs à la lumière De la puissance de Satan A Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage Avec les sanctifiés En conséquence Roi Agrippa Je n'ai point résisté A la vision céleste Est-ce que tu peux dire ça? Je n'ai point résisté A la vision céleste Que le Seigneur t'entend Répète ça Répète-le encore Maintenant Ta conscience Doit te rendre témoignage Est-ce que tu sais? Il y a des gens qui disent Je n'ai point résisté A la vision céleste Et il ne parle à personne Il ne prête jamais à personne Et il ne montre jamais Christ le sauvé A qui que ce soit Mais si tu veux Que cela soit une réalité Dans ta vie A part d'aujourd'hui Pour que tu puisses dire Vérement Pour que tu puisses dire Sincèrement Que tu puisses dire Sans aucun nombre de doute Je n'ai point résisté A la vision céleste Tu dois relever ce défi Aujourd'hui Comme mon père m'a envoyé Moi aussi Je vous ai envoyé Et tu le feras au nom de Jésus Romain 10 Verset 13 Romain 10 Verset 13 Romain 10 Verset 13 On dit Car quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque Un péché Invoque le nom du Seigneur Et dit Je me réponds Je me détourne de mes péchés Je règle mes péchés Maintenant Je ne retournerai plus Dans cette direction Des péchés Et j'invoque maintenant Le Seigneur Pour être mon sauveur Pour être mon Seigneur Il ne va pas te priver du salut Il te sauvera Car quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Verset 14 Comment donc Invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment Croeront-ils En celui Dont ils n'ont pas Entendu parler Si tu ne le parles pas Si tu ne leur annonces pas cela Si tu ne leur proclames pas cela Comment croiront-ils S'ils n'ont pas entendu Et comment entendront-ils Si il n'y a personne qui parle Dans ton communicateur Sois ton prédicateur Dans ta série Sois ton prédicateur Dans ton village Sois ton prédicateur Partout tu te retrouves Et tu te trouves Et tu te trouves d'ailleurs Autour de toi Sois ton prédicateur Comment prêcheront-ils Si il n'y a personne Si il n'y a personne Qui prêche Et comment Il y aura-t-il Des prédicateurs Si ils ne sont pas envoyés Sur lequel Il a écrit Qu'ils sont Baux les pieds De ceux qui annoncent La paix De ceux qui annoncent De bonnes nouvelles L'église primitive L'avait fait L'église d'aujourd'hui Nous allons tous sortir Et nous le ferons Acte 8, 4 Acte 8 Verset 4 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés Allaient de lieu en lieu Qu'est-ce qu'ils faisaient? Annonçant la bonne nouvelle Ceux qui avaient été dispersés Ça veut dire quoi? Nous sommes rassemblés maintenant Dans l'église Pour l'étude publique Et ce que nous avons appris Nous intériorisons Et la grâce de Dieu nous parvient La grâce de Dieu Nous amène à être obéissants Enfants obéissants de Dieu Toi tu vas dans telle rue Moi je vais dans telle rue Toi tu vas dans ta maison Et nous sommes dispersés Nous sommes dispersés partout Et comme nous nous annolons Tout ce que nous avons appris Nous donnons cela A ceux que nous rencontrons Nous sortons Prêchons la parole Au nom de Jésus Revenons en Jean Chapitre 20 22 maintenant Jean 20 Verset 22 Voici ce qu'il nous dit Verset 22 Jean 20 22 Après ces paroles Il souffla sur eux Il souffla sur eux Il souffla sur eux Et leur dit Recevez le Saint-Esprit Le Seigneur Jésus-Christ a soufflé sur eux Et a dit Recevez le Saint-Esprit Qu'est-ce que cela veut dire Quelle est l'implication de cela Quel est le résultat Et quel est l'effet de cela Dans la vie de ses disciples Allons en Job 33 Job 33 Job 33 Verset 4 L'Esprit de Dieu m'a créé Et le souffle du Tout-Puissant m'anime Ses disciples Oui c'est vrai Ils étaient vivants Mais ils étaient déprimés Ils étaient découragés C'est comme s'ils étaient dans la ténèbre C'est comme s'ils n'avaient pas l'excitation La vie Et la force pour sortir Fait quelque chose Jésus a soufflé sur eux Aider L'Esprit de Dieu Et le souffle du Tout-Puissant m'anime Me donne la vie Maintenant ils voulaient vivre Maintenant ils voulaient faire la volonté de Dieu Parce qu'il a soufflé sur eux Somme 33 4 33 Verset Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Verset 6 Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Et toutes leurs armées par le souffle de sa parole De sa bouche Il a soufflé sur eux Et on dit recevez le Saint-Esprit Reçois le Saint-Esprit Jean 14 16 et 17 Jean 14 16 Et 17 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera notre Consolateur Afin qu'il demeure éternellement Pendant combien de temps Éternellement avec vous Le Saint-Esprit que tu reçois ici Quand tu retourneras à la maison Il sera encore là Le rafraîchement que tu reçois Quand tu seras à la maison Il sera encore là Et la joie de l'Esprit Et la paix Qui vient par l'Esprit Que tu as reçu ici Quand tu repartiras Tu l'auras au nom de Jésus Et la puissance La puissance du Saint-Esprit Que tu reçois Que tu reçois à l'Eglise Quand tu vas rencontrer Ces géants Ces gorillettes au dehors Ces puissances Se lèveront en toi Pour les défaire Parce que le Saint-Esprit Demeurera avec toi Pour toujours Verset 17 L'Esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connait point Mais vous Vous le connaissez Car il demeure avec vous Il demeure avec vous Et il sera en vous Quand il dit Recevez le Saint-Esprit Cela veut dire Qu'il voulait Que le Saint-Esprit Soit présent avec eux Et qu'il soit avec eux Comme partenaire Et qu'il les aide Ensuite il sera en vous Au jour de la Pentecôte Cet esprit Viendra Avec une grande force Un grand feu Une grande énergie Venant du ciel Au nom de Jésus 1 Corinthiens Chapitre 2 12 1 Corinthiens Chapitre 2 Lisons pas Du verset 12 En nous Nous n'avons pas reçu L'Esprit du monde Mais L'Esprit qui vient De Dieu Afin que nous connaissions Les choses Que Dieu nous a donné Par sa grâce Il t'a donné beaucoup Et tu les recevras ce soir Au nom de Jésus Le salut librement Sacrification gratuitement Le baptême dans le Saint-Esprit gratuitement Guérison gratuitement Délivrant gratuitement Et l'exhaustion à ta prière ce soir Gratuitement pour toi Au nom de Jésus Revenons maintenant En Jean En Jean Chapitre 20 Verset 23 Jean Chapitre 20 Verset 23 Ceux à qui Vous pardonnerez Les péchés Ils le seront pardonnés Et ceux à qui Vous les retiendrez Ils le seront Retenus Qu'est-ce que ça veut dire? La rémission Elle dit ôter Les péchés De qui Vous ôtez Seront ôtés Comment ôter Les péchés De quelqu'un En lui disant En lui parlant De Jésus Qui est mort pour nous Et par lequel Nous avons Le péché Enlevé Le pardon De nos péchés La rédemption Du péché La rémission Des péchés Quand il dit Et ceux Et ceux À qui Vous les retiendrez Ils sont ignorants Ceux qui peuvent Laver leurs péchés Ne le savent pas Et si vous ne leur parlez pas Si vous ne leur dites pas Si vous ne les invitez pas Si vous ne les enseignez pas Si vous ne l'évangélisez pas Alors leurs péchés Ils sont retenus Simplement Parce que vous ne leur parlez pas Simplement Parce que vous ne les informez pas C'est lorsque vous les informez Que leurs péchés Seront remis Il y aura la rémission Des péchés Matthieu chapitre 26 Matthieu 26 Verset 28 Matthieu 26 Verset 28 Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répandu Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Parle Parle Que c'est le sang De Jésus Qui va ôter Le péché Et c'est de cette manière Que vous pardonnez Vous remettez Le péché Il vient à la repentance Le péché Les péchés sont lavés Luc 24 47 Luc 24 Verset 47 Verset 47 Verset 47 Dit Et que la repentance Et la rémission Des péchés Seraient prêchées En son nom A toutes les nations C'est quand vous la prêchez C'est quand vous le déclarez C'est quand vous illuminez Le peuple C'est quand vous leur montrez Ils sauront comment Le péché peut être ôté Comment le péché peut être remis Pardonnez Alors La repentance Et le pardon Des péchés Seraient prêchées En son nom A toutes les nations A commencer Par Jérusalem Verset 48 Vous êtes témoins De ces choses Et vous leur parlerez Et leurs péchés Seront pardonnés Tu leur parleras Tu leur montreras Le sauveur Et ils seront sauvés Au nom de Jésus Acte des Apôtres Chapitre 10 42 Acte des Apôtres Chapitre 10 Verset 42 Et Jésus nous a ordonnés De prêcher au peuple Et d'attester Que c'est lui Qui a été établi Par Dieu Juge Des vivants Et des morts Tous les prophètes Rendent lui Le témoignage Que quiconque croit en lui Croit en lui Reçoit Par son nom Croit en Le pardon La rémission Des péchés Vous devez leur parler Vous devez leur parler Et quand vous leur parlez Et qu'ils croient Quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon La rémission Des péchés Romain 3 Verset 23 Romain 3 Verset 23 Car tout son péché Est privé de la gloire de Dieu Et sont gratuitement justifiés Par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Christ C'est lui que Dieu a destiné Par son sang A être pour ceux Qui croiraient Victimes propitiatoires Afin de montrer Sa justice C'est ce que vous devez leur dire Qu'est-ce qui peut laver Mes péchés Rien d'autre que le sang De Jésus Christ Tu dois leur parler De ce sang Et comme ils croient Ils sont purifiés Ils sont convertés Et leur vie Ils sont rendus nouvelles Afin de montrer sa justice Parce qu'ils avaient laissé impunir Les péchés commis auparavant Autant de sa patience Et comme ils croient Leurs péchés seront pelavés Leurs péchés seront ôtés Hébreu Chapitre 9 Verset 22 Hébreu 9 Verset 22 Et presque tout d'après la loi Et purifiés avec du sang Et sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Alors qu'à aider Quiconque Quiconque Les péchés seront remis C'est pas Tu vas pas Tu vas parler Pour dire Oublie Jésus Je pardonne tes péchés Je te pardonne tes péchés Je te donne le salut Je te donne la vie éternelle Non tu ne peux pas faire ça Tu dois leur parler De Jésus Christ Et C'est parce que tu leur parles C'est ça qui les amène à croire Et c'est ça qui les amène à se confier au sang purificateur de Jésus Christ Et quiconque Invoquera le nom du Seigneur Comme tu Comme tu leur prêches Et tu pries avec eux Ils seront sauvés Je peux Je peux te voir Avec tes convertis Je te vois avec tes convertis Et beaucoup Iront au ciel à travers toi Au nom de Jésus Maintenant Romain Chapitre 10 8 Romain 10 Verset 8 Que dit-il donc La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton cœur La parole est près de toi Dans ta bouche Est-ce que tu as la parole Dans ta bouche Et dans ton cœur Est-ce que la parole Dans ton cœur Oh c'est la parole De la foi Que nous prêchons Si tu Confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton cœur Que Dieu La ressuscité des morts Tu seras Sauvé La résurrection La résurrection De Jésus Christ C'est pourquoi C'est important Que nous mettons l'accent Sur la résurrection Et maintenant Nous avons l'évidence Claire de la résurrection Nous avons Une rencontre Convincante A travers cette résurrection Nous avons Une expérience Une expérience Confirmée De cette expérience De cette résurrection Si tu te confies De ta bouche Le Seigneur Jésus C'est-à-dire que tu fais De Jésus Ton Seigneur Et tu crois Dans ton cœur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Tu seras Sauvé Est-ce que je parle A quelqu'un là-bas Tu seras sauvé Verset 10 Car c'est un croyant Du cœur Qu'on parvient A la justice Et c'est un confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Il n'y a pas De raison Pour que quiconque Ici présent Ne soit pas sauvé Le salut C'est un don gratuit De Dieu Pour toi Si tu cours Dans ton cœur Tu confies De ta bouche Ce salut Sera à toi Aujourd'hui Verset 13 Verset 13 Regarde-le 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 Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Le salut Est disponible Pour tout le monde Tu l'as Va en parler Aux autres Et aussi Ils seront sauvés Et tu conduiras Des multitudes Au salut Et tu conduiras Des multitudes Au salut Avec toi Au nom de Jésus Jésus Christ Est ressuscité Jésus Christ Est vivant Il est notre Seigneur Il est devenu notre sauveur Est-ce que c'est ton Seigneur ce soir Et il est ton sauveur ce soir Lève-toi Et déclare Mon Jésus Est ressuscité Mon Jésus Est ressuscité Et à cause de cette résurrection J'ai le salut À cause de cette résurrection J'ai la sanctification À cause de cela J'ai la bénédiction de Dieu Pour cela J'ai la joie La joie J'ai la paix Qui supporte toute intelligence Par le Seigneur ce soir Tu dois rentrer Sous-titres par Jésus